salut tout le monde j'ai une bonne nouvelle je viens d'être accepté une résidence de déprogrammation mentale pour ceux qui ne l'avaient pas compris quand j'étais plus jeune j'ai été victime de mk ultra du docteur ewin cameron à mcgill ils m'ont fait des tests sur moi puis j'ai eu ils m'ont reprogrammé mentalement fait que en tout cas j'ai finalement été accepté une résidence de déprogrammation je vais faire le tour avec ça c'est la salle de jeu c'est là qui nous laisse courir en rond je vais vous montrer le deuxième étage fait que c'est ça ça va être un long long processus de de déprogrammation mentale si c'est la cuisine manger juste manger des liquides pendant les six premiers mois ils veulent nous réhabiliter réhabiliter vous savez ce que je veux dire je suis un peu sous le choc que ça fait une couple d'années que que j'ai fait ma demande mais j'étais sur la liste d'attente ici c'est la salle de bain puis c'est ça il va avoir des infirmiers puis des psychologues qui vont s'occuper de moi en tout temps puis qu'ils vont m'aider à travailler avec mais mais personnelle mais personnalités multiples puis mais je compte en pouvoir enfin être un être humain normal avec une personne personnalité stable puis au final je pense que c'était une bonne chose pendant plusieurs années j'avais des problèmes psychologiques j'avais plusieurs ici c'est les romans qui nous laissent lire on a juste droit de checker des films pour enfants ouvrir le hedge des créateurs de chocs ici c'est la salle de lecture et ma famille ma famille peut venir me visiter je pensais jamais que le jour viendrait je suis content par contre je suis dans le Maine pour ceux qui ne savent pas parce que vu que le MKO Trust a une opération un programme secret de la CIA c'est le gouvernement américain qui paye pour mes soins psychiatriques psychologiques si je peux écouter des films c'est pas mal ça là si vous ne m'aviez pas vu depuis un bout c'était que j'avais des troubles sévères de psychiatre psychologique psychologique mais maintenant ça va aller mieux je vais finalement retrouver une personnalité normale en ce moment toutes les patients dorment c'est trop pour moi de je n'ai jamais vraiment une seule personnalité je ne sais pas trop comment ça va se passer de ce côté là je vais vous montrer un peu l'air là vous pouvez voir il y a des c'est le cercueil c'est le cimetière je ne sais pas si vous le pouvez ouais là ici c'est le cimetière des patients qui n'ont pas réussi à ça c'est tous les patients qui s'en viennent ils vont les porter derrière dans ce petit village du Maine que je ne peux pas nommer il y a au dessus de de 10 000 patients qui ont été victimes de MKUltra je peux vous expliquer c'est quoi là je pense que vous savez tous puis sinon vous avez comme tout le monde probablement internet vous pouvez googler MKUltra mais c'est ça quand j'étais petit j'ai j'ai des troubles de dépression puis mes parents m'ont amené voir le docteur Ewen et ils m'ont laissé entre ses mains pendant plusieurs mois et il m'a donné du LSD et il a fait des tests sur moi ça c'est l'église ou que ou qui nous reprogramme sur l'aspect religieux en tout cas j'ai hâte de redevenir normal comme vous puis de redevenir un consommateur si on fait des feux ouf je pensais jamais que ce jour allait arriver je pensais toujours que j'allais être avoir des problèmes bluf 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 pas plus bluf ?. Merci.